Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 23 juillet. J'espère que vous allez bien chers amis. Le S&P hier est monté de 1,08%, le Nasdaq de 1,54%. Ce matin dans les contrats à terme, nous sommes très légèrement négatifs. Le Nikkei a clôturé neutre cette nuit. On a des cibles qui ont été atteintes, je vous le dis depuis quelques temps, en période hebdomadaire, des cibles institutionnelles, notamment dans le S&P 500, le Nasdaq, dans les méga caps, sauf Amazon. On a Nvidia qui est en lévitation qui pourrait descendre à 114 avant de rebondir, mais dans l'ensemble, les actifs risqués, les actions majeures ont atteint leurs cibles. Le VIX a monté, est monté, il a frôlé ma zone, ma résistance à 16,4, il a été rejeté violemment à la baisse. Actuellement on est à 15,20 dans les contrats à terme, on pourrait descendre à 11, voire 9,23. Il est possible que les indices et les actions aient effectué un creux. On va avoir une confirmation éventuelle plus tard. Après la clôture aujourd'hui, on aura Tesla, Google, Texas Instruments, Visa et en France LVMH qui annonceront leurs résultats trimestriels. Côté calendrier du jour, nous avons les ventes de logements anciens aux Etats-Unis à 16 heures et les stocks de brut à 22h40 pour les traders de pétrole parmi vous. J'ai des petites pages internet à vous montrer. On est passé dans la case Greed, dans le Fear and Greed Index. Très rapidement, ça s'est fait hier, on a basculé de neutre à Greed. J'ai ce graphique à vous montrer, c'est des prédictions du résultat des élections présidentielles aux Etats-Unis avec le candidat Trump en rouge et Kamala Harris en bleu foncé. On ne le voit peut-être pas très bien à l'image. Donc, c'est des probabilités de succès aux élections. C'est compilé par le site Predicted. On va le visiter quelques secondes plus tard. Et donc, voilà, on a Biden qui s'est désisté. Donc, on a un prix en forme de crash. Et la courbe rouge qui ressemble plus à une action en bull market. Ça, c'est Trump. Et dernièrement, donc, Kamala Harris est passé favorite pour être candidate démocrate. Ce n'est pas encore officiel. Obama ne la soutient pas, par exemple. Donc, on pourrait avoir de grosses surprises dans les semaines à venir, notamment en août. Et donc, voilà, on a Trump qui a effectué un petit pic et il s'oriente vers les 60%. Et Kamala Harris, elle, est montée à 40%. Et ça, vous l'avez sur ce site Predicted.org. Et vous avez des stats qui sont actualisées. En fait, on pourrait trader carrément à partir de pronostics. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. On a une situation politique aux Etats-Unis qui est explosive. De mon vivant, perso, je n'ai jamais vu ça. Et donc, voilà, pas mal de suspense. D'où la question que je me pose. Mais bon, j'ai la réponse et on va en parler plus tard. Est-ce que Bitcoin a lié son destin à Trump ? Parce qu'on a eu des réactions par rapport aux événements récents, notamment vis-à-vis de la politique aux Etats-Unis. Alors, on va basculer dans X-Station. On va analyser Bitcoin. Et Bitcoin est en train de remonter. Il est en train de faire une jolie bougie haussière en mensuel avec une belle petite mèche à la baisse. Il reste encore une semaine pour clôturer cette bougie ainsi. Et en tant que fan de Bitcoin, on espère qu'il va clôturer ainsi. Il est en train de remonter pour retester sa trendline, sa ligne de tendance macro ici en noir. En hebdomadaire, on a frôlé ma petite boîte verte. On est dans des longs, dans des achats en hebdomadaire et on cible les 84 000$. Idéalement, ce serait vraiment super qu'on puisse avoir une opportunité d'acheter Bitcoin suite à une pattern en épaule-tête-épaule inversée. Ce serait vraiment du luxe. En période journalière, on a cassé la résistance de Fibonacci ici déterminée avec cette boîte rouge qui était située à 65 000$. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, Bitcoin a une spécialité. Il adore corriger profondément des formes en ABC, en 3 vagues vers le bas. Il corrige et il peut monter jusqu'au retracement des 78,6% avant de complètement cracher. Et ça, Bitcoin dans l'histoire, il l'a déjà effectué plusieurs fois. Donc attention, soyons vigilants. Ici, il a retracé jusqu'au niveau des 78,6% à 67 857 et il a réagi à la baisse. En journalier, on pourrait éventuellement continuer de corriger, effectuer un plus haut, retaper le précédent plus haut historique à 73, 74 000$ avant de retracer et former éventuellement une tête-épaule inversée avant de bondir et de partir direction les 80 000$. Sur le long terme, rien n'a changé. Personnellement pour moi, j'en parle souvent à la presse, 84 000, 100 000, voire 136 000 sont des destinations potentielles pour Bitcoin en H4. Alors en H4, notre plan de trading a parfaitement fonctionné. On est venu dans ma boîte verte. On n'a pas atteint le niveau de 50%, on a atteint 38% seulement. On a bondi et on a atteint la cible à 67 833. Donc ça a été un trade qui a été parfaitement exécuté, réalisé. J'espère que vous l'avez pris. On est monté de 6,5% en deux jours. Donc ça a été très satisfaisant. Et on a suivi mon parcours noir. On n'a pas été aussi profondément qu'escompté, mais le trade a fonctionné. Les petites flèches qui sont sur l'écran sont liées à des phénomènes politiques. Alors, cette première flèche, elle correspond à la tentative d'assassinat sur Trump. Quand ils ont essayé de l'assassiner, je dis bien ils, ça c'est mon avis perso, ils au pluriel. Donc quand ils ont essayé de le tuer, on a eu cette petite mèche et on a rebondi avec cette jolie bougie verte. Donc conséquence, personnellement, quand on recule un petit peu en H4, elle est minime. Deuxième flèche, c'est quand Biden s'est désisté et qu'il a envoyé son tweet avec sa lettre de désistement aux élections et que Harris est entré dans la danse. On a eu cette petite mèche qui est venue se former sur Bitcoin avant un rebond. Donc à la question, est-ce que Bitcoin a lié son destin à Trump ? Non, pas du tout, à mon avis, absolument pas. Idéalement, dans un scénario où on devrait monter à 136 000 dollars, eh bien fondamentalement, on aurait une élection de Trump qui serait collé à ça. Mais en H4, des réactions absolument minimes. Alors la prochaine opportunité dans Bitcoin, elle se trouve ici. Je vais retirer mon retracement. Oui, c'est bon, il n'est plus. Donc, elle se situe entre 65 000 dollars, 64 950 précisément, jusqu'à 62 819. Donc, on pourrait venir dans Bitcoin, où est-ce qu'il est mon petit parcours ? Donc, on pourrait venir dans Bitcoin tergiverser un petit peu, venir ici, atteindre cette ligne de tendance noire qui a servi par le passé de résistance, elle pourrait servir de support et on pourrait rebondir jusqu'à 70 500 dollars. Et ça, ce serait un trade avant de basculer, de monter plus haut pour atteindre les 84 000 dollars. On pourrait éventuellement avoir sur son chemin, je vous le disais en début de vidéo, un retracement plus profond pour avoir une épaule tête épaule inversée. Mais ça, ce sera pour la suite. Le prochain trade, le prochain setup en H4, il est ici. Si jamais on devait casser cette Golden Zone, eh bien dans ce cas, on pourrait faire un retracement plus profond. Et ce serait négatif pour Bitcoin sur le très court terme. Mais il est possible que Bitcoin parte en ligne droite, direction les 84 000 dollars. Évidemment, les indices, eux, idéalement, doivent repartir à la hausse avec un VIX qui rejette ses prix à la baisse. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Passionnant parce que là, en plus, on a de la géopolitique qui est mêlée, de la politique qui est mêlée. N'hésitez pas à me poser des questions dans la partie commentaire de cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, la partager avec des amis. Ça nous aide pour le référencement de la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très, très belle journée de trading. Au revoir.